Alors bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, tous peut-être si jamais vous êtes plus nombreux que les 4 inscrites à suivre ce cours. De toute façon, je vous invite à le faire, c'est toujours pratique et puis plus on est de fous, plus on rit, même si là on ne va jamais être très nombreux parce qu'on est tous un peu isolés, chacun derrière nos ordinateurs. Moi déjà dans le passé par rapport à vous et vous probablement dans le futur par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo. Bon, outre tergiversation absurde, reprenons et dans les précédentes vidéos, on a déjà vu comment créer un modèle relativement propre et exploitable dans Metashape, comment avoir une texture convenable, comment avoir un aspect convenable, mais aussi comment le nettoyer et comment l'orienter, le mettre à l'échelle. Mais pour Metashape, c'est à peu près le maximum de ce qu'on va pouvoir tirer dans de bonnes conditions. Évidemment, en vrai, on peut faire plus, mais finalement, en termes d'exploitation des données, en termes par exemple d'évaluation de la topographie, ce n'est pas là qu'on va pouvoir faire le plus parce que globalement, utiliser une petite règle pour aller faire des mesures un peu partout, ce n'est pas très pratique. On va essayer, notamment en archéologie du bâti, on va essayer d'obtenir des données topographiques, des données visuellement, des analyses visuelles de la topographie, repérer les toutes petites déformations, faire des coupes, extraire des éléments, des segments de nos modèles 3D. Et justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, ça va nous permettre d'aborder le problème des formats de données, chose que je n'ai pas du tout abordé jusqu'ici. Alors, pour l'instant, je vais commencer déjà par réouvrir un modèle sur lequel nous avions déjà travaillé. Je vous propose Airbill Citadel 1. Airbill Citadel 1, vous voyez que mon fichier est toujours là. Je double-clique dessus et il devrait s'ouvrir. Voilà. Donc, c'était le modèle, si je me souviens bien, qu'on avait utilisé pour nettoyer les photos. Donc, j'avais tout lancé en résolution basse et là, cette fois-ci, j'ai relancé le nuage de points en résolution moyenne. Alors bon, globalement, il est propre, mais déjà, on avait vu que nettoyer le nuage de points dans Metashape, ce n'était pas toujours évident. Et puis surtout, si je vais dans Espaces de travail, que je déplie l'arborescence, je vois que dans ce nouveau calcul, j'ai 2 200 000 points. Alors, 2 200 000 points, ça peut sembler à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est plutôt abstrait, en fait, comme information. Et en réalité, sur la plupart des ordinateurs moyens, en fait, tout simplement moyens de gamme, ça va tourner difficilement. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de diminuer le nombre de points sans pour autant perdre en qualité. Et il faut aussi qu'on trouve le moyen aussi d'étudier ce modèle et d'étudier les formes qu'on a. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que j'ai des fenêtres, j'ai la porte ici, j'ai des petits changements, je vois des éléments de réflexion. Et est-ce qu'en termes de visualisation, je peux avoir autre chose que simplement la couleur ? Ou c'est vrai qu'on l'avait vu, je peux désactiver la couleur ? La forme générale. Là, on voit que quand je tourne mon objet, je repère des choses. Mais vous voyez bien que ce n'est pas très pratique et ce n'est pas finalement très parlant. On ne va pas publier une capture d'écran comme ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter notre nuage de points pour le mettre dans un logiciel qui est prévu à cet effet, qui est Cloud Compare pour l'instant. Donc, fichier, exporter. Alors, exporter, vous voyez qu'on peut exporter plein de choses. La position des caméras, une orthomosaïque, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est exporter les points. Exporter les points puisqu'on veut justement étudier le nuage de points. Donc, vous voyez que je reste dans mon dossier de travail et je vais tout simplement le nommer Erbil Citadel1 et Underscore PC pour Point Cloud. J'ai l'habitude de travailler en anglais et c'est plus simple pour moi de dire Point Cloud. Et dans les formats, ici, j'ai PLY auto-sélectionné. Mais la plupart du temps, vous aurez OBJ sélectionné. Alors, globalement, on ne va traiter que ces deux formats-là. On n'utilisera que ces deux formats-là. Pour moi, l'idée globale à retenir, c'est que tant qu'on travaille sur du nuage de points ou un maillage, mais sans texture, on va rester en PLY. Le PLY, c'est un format standard, open source, qui est lu par quasiment tous les logiciels de 3D. Et dès qu'on va se mettre à utiliser des textures, des effets de matériaux, vous verrez, c'est les choses dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, dès qu'on a une texture, on passe en OBJ, qui gère beaucoup mieux des informations de textures et de matériaux, de rendu, de lumière, etc. Donc, pour l'instant, on va rester en PLY. PLY, Citadel 1, on enregistre. Là, il nous propose des coordonnées parce que, souvenez-vous, mon appareil photo est équipé d'un GPS que je n'avais pas désactivé. Je n'ai pas pensé à le désactiver. Et c'est pour ça qu'il nous met ici le WGS84, c'est le système de coordonnées des GPS, de façon générale. Donc, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut rester en coordonnées locales, c'est-à-dire que le point en bas dans le coin, c'est zéro. Et c'est tout ce qui nous intéresse. On laisse l'export de la couleur des points. On laisse l'export de la normale des points, c'est-à-dire leur orientation par rapport à la lumière. On va laisser en codage binaire. Le codage binaire, c'est juste une compression supplémentaire. Ça ne va pas nous intéresser plus que ça. Les données sources, en effet, c'est le nuage dense. Le nuage clairsemé, il était tout moche. On ne s'y intéresse pas. Et les classes de points toutes, on n'a pas fait de classe de points, donc on s'en fiche. On exporte. Voilà. Une fois que c'est exporté, on peut fermer Metashape. On tombe dans l'inconnu et on explore de nouveaux logiciels. Et on lance, on y va, on lance Cloud Compare. Alors Cloud Compare, vous voyez que je l'ai ici parce que je l'utilise souvent. Cloud Compare, qui est un logiciel open source qui est excellent. Et qui est développé par un français principalement, par toute une communauté maintenant. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien. Il y a plein de menus. Et je vais juste vous montrer les outils de base qui vont, vous allez le voir, nous permettre de faire finalement beaucoup de choses. Et pour le reste, je vais vous laisser l'explorer vous-même. Alors la première chose à faire, c'est comme d'habitude, on va tout simplement, ici notre fichier PLY, on va le glisser. Et il nous propose des conditions. Alors ces conditions, elles sont liées au fait qu'en fait un PLY, si vous voulez, l'intérieur du fichier, la façon dont il est codé, programmé, ça correspond à un tableur. C'est-à-dire que vous avez, à chaque point, il y a une ligne et vous avez trois colonnes pour la position X, la position Y et la position Z. Vous avez trois colonnes supplémentaires pour l'orientation par rapport à X, Y ou Z. C'est ça, c'est normal. Puis après, vous pouvez avoir autant de colonnes que vous voulez. Là, dans ce cas-là, j'ai trois colonnes supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir la couleur en rouge, en vert et en bleu, etc. Vous voyez, c'est tout ce qui est indiqué ici, c'est ces colonnes. Et en fait, pour aller très vite, le format PLY est standard. Mais à chaque fois, CloudCompare, quand il ouvre un PLY, nous propose ce menu au cas où on aurait un fichier, un fichier PLY qui n'est pas standard. Bon, dans ce cas-là, c'est standard, donc en fait, on ne va pas trop s'intéresser à tout ça. On peut appliquer les paramètres par défaut. Alors, on a le choix entre Apply et Apply All. En fait, ça veut dire que Apply, ça va juste valider ce fichier-là. Apply All, ça veut dire que tant qu'on n'a pas fermé CloudCompare, tous les nouveaux PLY, tous les nouveaux fichiers d'un même format qu'on va charger, eh bien, ils seront validés automatiquement et il ne nous redemandera pas ça. Parce que là, mettons que je charge un deuxième fichier PLY après avoir juste cliqué sur Apply, il va me remontrer cette fenêtre. La plupart du temps, on ne travaille que sur un seul fichier à la fois, donc ce n'est pas un gros souci. Et on y va, on applique. Il charge le fichier et on le voit ici. Alors, petite astuce de CloudCompare, vous voyez que là, tout est grisé. Et en fait, il faut que je clique sur le fichier et je peux sélectionner les points. Ça, c'est un truc auquel il faut penser parce que souvent, on se fait avoir. La chose dont vous allez peut-être vite vous rendre compte en manipulant votre fichier, votre nuage de points dans CloudCompare, c'est qu'il tourne très très bien. Ça, c'est un des très gros avantages de CloudCompare. Il gère très bien même les gros volumes de données, ce qui passe mal sur la plupart des logiciels. Alors, ici, vous voyez sur mon nuage de points, je peux tout de suite voir que j'avais certainement peut-être été un peu violent en utilisant le masque. Donc, ça a bouffé le haut du mur. Mais ici, vous voyez que j'ai toujours sinon les mêmes petits défauts. Alors déjà, je vais vous montrer un truc qui va vous faire, qui va vous éblouir, vous époustoufler. C'est toute la magie de la 3D. C'est le nettoyage. En fait, vous avez un outil qui est super, c'est cette petite paire de ciseaux ici, Segment. Et si je clique dessus, là, vous voyez ce truc qui apparaît dans le coin. Et en clair, je peux cliquer sur Pause, Pas Pause, Segment In, Segment Out. Je vous montrerai après ce que ça veut dire. Mais globalement, c'est l'outil qu'on va utiliser pour le nettoyage. C'est-à-dire que je vais cliquer sur un point, puis sur un autre, et vous voyez que ça dessine un polygone. Et ça va nous permettre de faire une sélection par polygone, donc d'avoir un truc vraiment propre. Et puis, on va pouvoir sélectionner tous les points qu'on ne veut pas d'un coup. Alors, on y va. On finit notre sélection. Clique droit. Vous voyez ici dans l'angle, pardon. J'ai clic droit et le polygone arrête de me suivre. Et ensuite, je peux cliquer sur l'un ou l'autre. Vous verrez que pour cette première manipulation, ce n'est pas très important. Par exemple, Segment Out. Il m'a séparé mon nuage. Je valide. Et dans mon arborescence, maintenant, j'ai deux nuages de points. Donc, vous voyez que ici, là, j'ai sélectionné que ce que je voulais virer. Donc, clique droit. Et puis, delete. Et ça va me permettre, même dans d'autres cas, simplement de diviser mon nuage en deux. Je clique dessus. J'y vais. Paire de ciseaux. Voilà. Clique droit. Segment In ou Out. Là, on s'en fiche vraiment. Je valide. Et maintenant, voilà, j'ai deux fichiers. Et par exemple, ça va me permettre, quand j'ai une maison avec deux niveaux, ça va me permettre de couper un niveau. Et comme ça, je vais pouvoir séparer les deux. Quand j'ai une façade extérieure et qu'ensuite, j'ai le reste de ma maison, je vais pouvoir séparer la façade extérieure du reste. Évidemment, c'est aussi des choses que je peux cloner. Mais je peux aussi rassembler mes nuages de points. Vous voyez qu'ici, là, j'ai mes deux nuages de points. Je veux les rassembler à nouveau ensemble. Je clique sur l'un. J'appuie sur contrôle. Je clique sur l'autre. Maintenant, les deux sont sélectionnés. Et vous voyez qu'ici, j'ai Merge Multiple Clouds. Ici. Et si je clique dessus, alors là, on va faire non. Je vous expliquerai après ce que c'est. Vous voyez que j'ai à nouveau mes deux, mon seul, un unique nuage de points. Je vais finir de le nettoyer. Vous allez voir qu'avec cet outil, ça va être très, très rapide. Et ici, je vais cliquer. Alors là, je vois qu'ici, là, ça a un petit peu fait n'importe quoi. C'est normal, ce petit cafouillage. C'était lié à une barrière qui dépassait. Et mon appareil a eu forcément un peu de mal avec le logiciel à tout bien interpréter. Parce qu'on parle bien de l'interprétation. Et voilà, je couds. Je couds au maximum. Là, on s'en fiche un peu. On ne fait pas de quartier. Et vous allez voir que c'est là que In ou Out va être un peu différent. Alors, c'est une astuce que je vous montre. Mais ne l'utilisez pas trop parce qu'on fait régulièrement des bêtises quand on fait comme ça. Ici, vous voyez, l'idée, c'est si je veux garder uniquement ce qui est à l'intérieur de ma sélection ou ce qui est à l'extérieur de ma sélection. Vous voyez qu'ici, j'ai rouge et j'ai rouge. En soi, si je veux conserver uniquement ce qui est à l'intérieur de ma sélection, je clique sur là où le rouge est à l'intérieur. Si je veux utiliser uniquement ce qui est à l'extérieur de ma sélection, si je veux conserver que ça, je clique sur le rouge à l'extérieur. Donc là, je clique sur le rouge à l'intérieur. Vous voyez que tout ce qui était à l'extérieur a disparu. Et là, je vais pouvoir en fait directement cliquer sur cette petite poubelle ici. Et c'est pour ça que c'est très dangereux parce que je vous le rappelle, il n'y a pas de retour arrière dans la plupart des logiciels de 3D. Mais si je clique dessus, voilà, c'est déjà tout nettoyé. Une fois que ça, c'est tout nettoyé. Et vous voyez que là, je peux encore nettoyer de façon un peu plus propre. Alors, j'y vais. Paire de ciseaux. Et hop, voilà, comme ça, je vais essayer de me rapprocher au maximum. J'aime bien quand les résultats sont propres. C'est toujours mieux. On est d'accord ? On est d'accord. Enfin, je suppose que vous acquiescez. De toute façon, si vous étiez en face de moi, vous n'auriez pas le choix. Vous êtes obligés d'acquiescer sur est-ce qu'on a un travail correct et propre ? Oui. Alors là, je veux conserver l'extérieur de mon polygone. Je clique dessus. Vous voyez que ça m'a viré tout ce qui était à l'intérieur. Et hop, petite poubelle. Et voilà. Maintenant, je sauvegarde. Je sauvegarde. Alors, vous voyez que par défaut, Cloud Compare, d'abord, il réutilise le précédent dossier de travail, donc qui n'est pas forcément celui actuel. Et puis, à chaque fois, il nous fait un sauvegarde dessous. Ce n'est pas bête. Ça permet de ne pas perdre plein de données si on a fait une mauvaise erreur et qu'on écrase tous. Si on a fait une erreur, parce que l'erreur est par essence mauvaise, en tout cas, la plupart du temps, et qu'on écrase tout. Sauf la bêtise de Cambrai, pour ceux qui aiment. C'est une erreur, mais bonne. Comme quoi, il y a des exceptions. Donc, vous avez vu d'ailleurs que je l'ai renommée. Et voilà. Alors, les... D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de vous indiquer, pour manipuler un objet, globalement, c'est un peu comme dans Metashape. Ici, je clique droit. Et si je zoome, ça me fait zoomer sur l'objet. Et vous voyez que si je clique normalement, ça le fait tourner. Une petite astuce, c'est si j'appuie sur Alt et que je zoome, vous voyez que ça grossit les points. Donc là, si je me rapproche, comme je suis très près, je ne vois plus les points, ils sont trop éloignés les uns des autres. Et bien, je peux les grossir comme ça. J'appuie sur Alt et je bouge la molette de ma souris. De loin, ça donne un truc un peu organique, comme ça, c'est un peu bizarre. Mais on ne va pas trop le faire. On n'est pas non plus dans un film de Cronenberg. Genre vidéodrome, mais de la surface en briques. Ce n'est pas très important si vous n'avez pas vu vidéodrome. C'est un super film, mais peut-être un peu angoissant. Donc, pas en ce moment. Alors, maintenant, on va continuer. Et je vous avais dit, on veut diminuer la taille de notre nuage de points. Pour le coup, il n'y a que le Cloud Compare qui fait ça bien, je trouve. Donc, on l'avait vu. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai mon nuage. Et si je clique dessus, j'ai des propriétés qui s'affichent. Là, j'ai les propriétés. Je peux sélectionner différents types de couleurs. Alors, soit pas de couleurs, soit des couleurs. Vous allez voir pourquoi c'est important, mais plus tard. Je peux figurer, vous voyez, avec ou sans normal. Les normales, c'est le côté qui reflète la lumière. Et sans normal, là, je n'ai pas de réflexion de la lumière. C'est pour ça que c'est plus rapide. Parce qu'il n'essaie pas de calculer le comportement de la lumière sur la surface. Name, on s'en fiche. Et on y va. Et vous voyez qu'ici, point size, j'ai quelque chose par défaut. Je peux l'augmenter si je voulais ici. 8 ou 7. On va remettre à défaut. Mais vous voyez que nombre de points, j'ai toujours 2 millions de points. 2 millions de points, c'est beaucoup trop. Et d'expérience, pour la plupart des ordinateurs, pour que tout fonctionne bien. 800 000 points, c'est très bien. Et bien, pour ça, on va cliquer sur notre modèle. Et on va utiliser l'outil de décimation des modèles. L'outil de décimation des modèles, pour l'utiliser, donc, on clique sur le nuage de points. Et ensuite, vous voyez ici, là, si je laisse ma souris, il y a écrit subsample. Donc, sous-échantillonnage d'un nuage de points. On clique dessus. Et ici, j'ai plusieurs méthodes. Alors, Space et Oak Tree, c'est très intéressant, mais ça ne va pas nous servir. Space, notamment, ça mesure la distance moyenne entre des points. Et ça essaie de mettre la même distance entre tous les points de notre nuage de points. En clair, ça essaie de rendre la densité de notre nuage de points, de la rendre homogène à l'échelle du nuage. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer, brutacement, la taille de notre nuage de points. Donc, pour ça, on va aller sur Random, donc, en clair, aléatoire. Alors, ce n'est pas si aléatoire que ça. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, ça repère les endroits où il y a plus de détails. Ça repère les endroits où il y en a moins. Et ça essaie d'être cohérent par rapport à tout ça. Et ici, l'avantage de l'outil Random, c'est que je peux sélectionner un nombre de points. Et je vais remplacer 19 par 8. Comme ça, je suis à 850 000 points. Donc, vous voyez que je divise la taille de mon nuage par un peu plus de 2. Et j'appuie sur OK. Et globalement, on voit à peine la différence. Alors, d'ailleurs, vous avez vu, ici, ça m'a dupliqué mon nuage de points. Ça ne me l'a pas remplacé. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Cloud Compare. Donc, maintenant que j'ai un nuage plus léger, je sauvegarde. Et je le renomme, sauf qu'en fait, je rajoute Light. J'aime bien garder les différentes étapes. Donc, ici, j'ai un nuage de points qui est léger et qui est propre. Je laisse en binaire. D'ailleurs, on va pouvoir aller tout de suite voir si la taille du fichier a vraiment diminué. Donc, ici, c'est notre PC, c'est notre fichier original. 56 mégaoctets. Bon, en fait, ça tourne. Notre deuxième fichier, rien qu'en nettoyant les points inutiles, on a gagné 6 mégaoctets. Et notre troisième fichier, vous voyez qu'on n'est plus qu'à 22 mégaoctets. 22 mégaoctets, vous voyez que c'est suffisant pour voir ce qu'on veut. Et ça va tourner sur la plupart des machines. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, je voudrais utiliser des calculs de topographie. Alors, en réalité, là, si je me rapproche, je peux augmenter la taille. Là, vous voyez que la lumière joue un effet de trompe-l'œil. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très pratique. Donc, déjà, je vais cliquer dessus. Et vous voyez que color, je vais cliquer sur None. Sauf que si je clique sur None, ça ne va rien me renvoyer. Mais souvenez-nous, souvenons-nous, souvenez-nous, bien sûr. J'ai ici, je peux afficher normal. Là, pour l'instant, la lumière ne réagit pas. Et quand la lumière ne réagit pas, et que tout est de la même couleur, je n'ai pas de topographie qui s'affiche. Ce n'est pas possible, puisque ce qui fait que nous, on voit la profondeur, la forme des objets, en fait, c'est la réflexion de la lumière qui vient ensuite sur notre œil. Et là, comme je n'ai pas de réflexion de la lumière, c'est pour ça que je ne peux pas voir de volume, de forme. Donc, déjà, on va afficher les normales. Et vous voyez qu'en affichant les normales, déjà, j'ai les formes qui apparaissent. Alors, je vais grandir un tout petit peu, voilà, mes données, donc mes vertices, en fait, en appuyant sur Alt. Et puis, vous voyez que j'ai avancé juste d'un cran. Et d'ailleurs, si je descends, vous voyez que... Ah non, ça n'a pas changé la taille des points par défaut ici. Bon, je pense que c'est la taille d'origine. Ce n'est pas très, très grave. Donc, en tout cas, ici, vous voyez que j'ai pu jouer, voilà, et agrandir la taille des nuages de points. Et vous voyez que j'arrive encore à voir certaines briques à certains endroits. On va continuer cette information. Une façon qui va nous permettre de le voir encore mieux, c'est un filtre que j'aime aussi énormément dans Cloud Compare. Vous voyez, sur le côté, en fait, j'ai des filtres. Et il y a un filtre que j'aime beaucoup, il s'appelle l'EDL. Et l'EDL, ça va nous permettre de simuler un petit peu le comportement de la lumière. Mettons que dans certains cas, vous ayez un peu loupé votre modèle et notamment, vous n'avez pas enregistré les normales ou vous n'en avez pas. Ça peut arriver, notamment, si vous récupérez des données d'une station laser qui ne calcule pas nécessairement les normales. Dans ce cas-là, on n'a pas le côté de la lumière et on ne voit pas bien les formes. On clique sur EDL et vous voyez, dans EDL, on a toutes les formes qui ressortent. Si vous vous souvenez, dans le cours d'introduction, d'ailleurs, vous voyez les petites briques, je vous avais montré une stèle Maya sur laquelle on pouvait faire ressortir les glyphes. Eh bien, le chercheur qui a fait ça, Emamute, il a, Emamute Goudiaby, si vous cherchez Dr Goudiaby, il a utilisé le filtre EDL et puis par-dessus, il a rajouté un filtre de profondeur, de changement de couleur en profondeur. Et ça tombe bien parce que maintenant, c'est ce qu'on va faire, changer la couleur par rapport à une profondeur. Parce qu'en plus de cette information-là, on va aussi essayer de créer comme des couleurs qui changent en fonction de l'altitude. Vous avez déjà dû voir ça sur des cartes. Plus on va haut, plus la couleur change. Et ça va être très pratique dans certains cas. Alors nous, savoir que la couleur change en fonction de si on est plus ou moins en bas ou en haut de la façade, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais on va quand même s'entraîner à le faire. parce qu'ensuite, ce qui pourrait nous intéresser, c'est au contraire de voir ce qui est plus ou moins profond, ce qui est plus ou moins loin de nous. Et ça va nous permettre d'analyser plus finement la topographie de cette façade. Donc pour ça, en fait, je vais aller dans le... Ici, dans les tools. Et je vais aller dans... Alors, il faut que je me souvienne. Ah non, dans edit. Dans couleurs. Et ou normal. Et... Attendez, attendez. Scalar field. Voilà, c'est dans scalar field. Et on va exporter des coordonnées vers le scalar field. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Un champ scalaire, ça veut juste dire un champ de calcul. En clair, tu vas me calculer un truc. Et ensuite, le logiciel, on lui dira, tu affiches la couleur en fonction de l'intensité du calcul. Globalement, le champ scalaire, c'est un champ qui va d'une valeur vers une autre. De moins l'infini à plus l'infini. C'est un petit peu l'idée. Dans ce cas-là, en tout cas, c'est vraiment le résultat d'un calcul. Ce résultat d'un calcul, ça va être, dans notre cas, par exemple, les coordonnées. Donc en fait, sans scalaire, ça veut dire qu'on rajoute une colonne. Si vous vous souvenez, le PLY, c'est des colonnes qui suivent. Et là-dessus, on va créer un calcul supplémentaire. Ce calcul supplémentaire, ça peut être XY ou Z. Pour l'instant, on va dire que c'est l'altitude qui nous intéresse, c'est Z. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le coordonnée Z, on va l'exporter vers une colonne différente. En clair, on va juste créer une colonne dans laquelle, pour chaque point, il y aura son altitude. Et c'est tout ce qui nous intéresse. On ne veut rien d'autre. On veut simplifier l'information. Donc je fais ça OK. Et en fait, vous voyez que par défaut, automatiquement, ici, dans les propriétés, vous voyez que couleur, j'ai toujours RGB. J'ai toujours pas de couleur. Mais maintenant, j'ai une nouvelle sélection possible qui s'appelle le champ scalaire. Et en fait, le champ scalaire, la couleur s'affiche en fonction de ce champ scalaire. Et ce qui est super pratique, c'est que si je descends, donc vous voyez que j'ai que coordonnées Z dans le champ scalaire, j'ai calculé que ça. Et je peux changer la palette. Alors, j'ai des palettes plus ou moins joyeuses, on va le dire comme ça. Mais on va se limiter à celles de base. Si je me limite à celles de base, vous voyez que je descends. Et que ici, je vais pouvoir jouer avec les marges, les limites, en fait, de ce champ scalaire. Et par exemple, je vais pouvoir simplement déplacer le bleu. Mettons que moi, je veux faire ressortir des couleurs très précises à un endroit très précis. Je vais rapprocher les deux et vous allez voir que c'est ici que toutes les variations de couleurs vont se passer. Alors évidemment, comme la façade à la hauteur, ça n'apporte pas une information très intéressante. Ici, si j'utilise ces petits points, en fait, ça me permet de griser ce qui est à l'extérieur. Donc par exemple, je veux vraiment me montrer que les couleurs situées sur cette zone. Bon, vous voyez qu'ici, ce n'est pas très intéressant. Donc on va changer tout de suite. Et au contraire, on va plutôt aller travailler sur la profondeur. La profondeur, c'est l'axe, à votre avis. Si vous n'êtes pas sûr de l'axe, vous voyez ici, là, j'ai les axes qui sont toujours affichés. Et l'axe en vert, c'est l'axe Y. En rouge, c'est X et en bleu, c'est Z. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la profondeur. Et donc, c'est l'axe Y. Alors j'y vais. Je recommence la même opération. Je vais dans Edit. Et je vais dans Scalar Fields. En fait, dans Scalar Fields, j'ai toutes les opérations de base du champ scalaire les plus utilisées. Et évidemment, modifier la couleur en fonction d'une dimension, c'est un des trucs les plus utilisés. On exporte les coordonnées vers le champ scalaire. Et je choisis cette fois-ci Y et uniquement Y. OK. Et vous voyez que, évidemment, c'est ça qui va m'afficher. Mais c'est là où ça va être très pratique, le coup, de pouvoir modifier mon échelle, en fait, mes couleurs. C'est que, d'ailleurs, vous voyez qu'ici, j'ai l'histogramme de mes couleurs. Et en fait, vous voyez que je vais simplement décaler mes marges par rapport à cet histogramme, déjà. Voilà. Encore. Vous voyez que tout ça ici, comme tout est plat, ce n'est pas intéressant. Et je vais vraiment concentrer, ici, ces marges-là. Je vais même mettre en gris tout ça, parce que tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, évidemment, on peut jouer sur les couleurs, on peut rendre tout ça, on peut faire disparaître. Regardez. Show NAN. Donc, on lui demande de montrer tout ce qui est en dehors de nos données. Mais si on le clique dessus, vous voyez que ça disparaît. Et ce qui fait que, maintenant, on va vraiment avoir ces informations de topographie. Alors là, j'ai encore... Moi, je voudrais que le bleu soit vraiment coincé, calé, je veux dire, sur les enduits de la porte, en fait, sur le linteau, directement. Des fenêtres et sur les cadres, pardon, de la porte et des fenêtres. Donc, j'y vais. Je vais me rapprocher encore un tout petit peu. Voilà. Là, je commence à avoir quelque chose. Et pareil, le rouge, je vais le mettre au fond des fenêtres. Donc, je vais me rapprocher encore un tout petit peu. Voilà, au fond de la fenêtre. Alors là, vous voyez que c'est par rapport à mes axes, pas par rapport à ma façade. C'est moi qui ai déterminé l'orientation de ma façade plus tôt, dans la précédente session. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est très important de bien orienter les éléments par rapport à ce qu'on veut en tirer. Et vous voyez que, déjà, si c'était encore mieux orienté, on verrait mieux les choses. Mais je vois que, par rapport à mes axes, qui en fait, là, comme c'est le GPS, c'est par rapport à mon orientation est-ouest, je vois que par rapport à mon orientation est-ouest, j'ai certaines choses qui sont plus ou moins profondes. Si c'était mieux orienté, je verrais vraiment des toutes petites différences. Est-ce que certaines fenêtres sont plus profondes que d'autres ? Est-ce que la porte est plus profonde que les fenêtres ? Etc. Et ça, c'est des choses que vous voyez qu'on peut faire ressortir très, très facilement grâce à Cloud Compare. D'accord ? On est tous contents. Alors là, j'imagine que vous dites, ah, bon, c'est pas facile. Ou d'autres, ils font, ouais, c'est super. Mais bon, dans l'idée, je pense qu'on s'est tous compris. La dernière chose que je voulais vous montrer dans Cloud Compare, c'est faire des coupes. Alors, ici, je désactive mon filtre en cliquant là-dessus et je repasse en RGB. Mais normal, j'en ai pas besoin. Alors, vous voyez qu'en fait, ça, c'est pas le comportement de la lumière en ce moment en 3D. C'est la lumière au moment où j'ai pris les photos. Donc, c'est une fausse information. Faites très attention à ce genre de choses. Et maintenant, je vais sortir la coupe. Par exemple, je voudrais sortir la coupe avec l'avancée et bien voir le profil de la façade. Pour ça, tout simplement, je clique sur mon modèle. Et maintenant, je vais cliquer sur cette grosse boîte ici, Cross Section. C'est pas très compliqué. Si je clique sur Cross Section, vous voyez que j'ai ma boîte qui s'oriente. Alors, vous voyez que cette boîte de découpage, en fait, correspond à la boîte englobante. Et ces gros anneaux qui sont pas très beaux, les commandes sont vraiment pas belles, mais c'est pas grave parce que nous, ça va nous servir quand même comme ça. Ah oui, j'ai essayé de déplacer la fenêtre, mais c'est pas possible. C'est quand même très pratique d'utilisation. Alors, si je clique sur l'anneau, en fait, ça va faire tourner la boîte autour de l'axe. Et si je clique directement sur la flèche, ça va faire avancer ou reculer la boîte. Alors là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est deux choses. De couper mon nuage en deux au milieu de cette avancée, mais aussi d'exporter juste la section à cet endroit-là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est exporter la section à partir du nuage de points. C'est-à-dire, en fait, on va créer un profil. Alors, pour créer un profil, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est resserrer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il va dessiner la polyligne correspondant à notre nuage de points. Il va la dessiner au milieu d'une dimension. Mettons qu'ici, on veut la dessiner au milieu de X. C'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre... Si on le dessine au milieu de X, vous voyez que l'axe X, elle est là. Les deux poignées X, elles sont de part et d'autre de mon modèle. Et en fait, il va aller au milieu. Il va prendre la perpendiculaire pour dessiner cette section. Donc, comme il va au milieu et que là, je ne vois pas bien où est le milieu, le plus simple, c'est de rapprocher ces deux poignées, ces deux petites flèches. Et vous voyez que là, globalement, c'est ici, sur cet axe-là, entre les deux, qui va bien prendre le relevé. Donc, moi, je suis bien calé comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, là, on ne le voit pas très très bien. Je vais attendre que ça disparaisse dans le coin. Et vous voyez qu'ici, j'ai le choix entre Slice et Contour. Contour, c'est simplement qu'il va me dessiner une polyligne. Et Slice, c'est qu'il va me diviser mon nuage de points. Alors, ici, je clique sur Contour. Et vous voyez qu'en fait, par défaut, il a compris que c'était la dimension la plus écravée. Donc, Contour. Contour type Full, Upper, Lower. C'est-à-dire qu'en fait, il va toujours essayer de fermer le contour. Donc, on va le laisser pour l'instant le Full. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire une boucle entière. Mais si on avait un haut et un bas, on pourrait lui dire, tu fais plutôt le haut, tu fais plutôt le bas. Mais là, comme on est en face-à-face, ça risque de donner des trucs bizarres. Donc, moi, je vous propose Full. Puis, on verra plus tard. Max, Edge, Length. Tout ça, ça veut dire quelle est la taille maximum d'un segment. Comme il va faire une polyligne, en fait, il va faire plein de petits segments. Et bien, plus on diminue cette taille maximale, plus il va essayer de rejoindre les points les plus proches possibles et de faire des tout petits segments. Mais plus on fait ça, plus on augmente le temps de calcul et plus on peut créer des choses fausses. A l'inverse, plus on augmente cette taille, plus il va faire des raccourcis partout. Et donc, plus aussi, ça risque d'être problématique. En revanche, ça ira plus vite. Donc, on y va. Pour l'instant, on laisse tout par défaut et on va voir ce qu'il donne. On clique sur OK. Et vous voyez que, ma foi, alors il nous a fait en effet un truc en entier. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous a fait le tour. En effet, il a voulu nous fermer la forme. C'est pas très très grave. Mais moi, pour l'instant, je suis assez content avec ça. Une fois que j'ai ça, je vous propose maintenant de finir notre modèle. Et cette fois-ci, d'en faire la section. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de faire correspondre la coupe de la section que je vais prélever, la coupe du nuage de point que je vais faire avec la section que je viens de dessiner. Donc, vous voyez que je me cale le mieux possible. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Slice. Voilà. Et en fait, mon nuage, il l'a créé ici. Donc, je désélectionne tout. Vous voyez que là, j'ai tout qui apparaît, mais parce que j'ai tous mes nuages de point. Et si je désélectionne le gros nuage de point, j'ai plus que lui qui apparaît. Et ce qui fait que maintenant, par exemple, j'ai lui qui apparaît avec, ici, la polyligne que j'ai faite. Et cette polyligne, là, on ne la voit pas bien, elle est verte, elle est assez fine. Et bien, si je clique dessus et que je descends, je vais pouvoir modifier la couleur. Comme tout à l'heure, nous avons modifié l'aspect du champ scalaire. Donc, je clique déjà sur la taille, Set, par exemple. Et maintenant, ici, je vais sur RGB, c'est la couleur qui est sélectionnée. Et bien, en fait, là-haut, dans Couleur, si je vais dans Edit Colors, si je fais sur Set Unique, ça va me permettre de changer la couleur, tout simplement. Donc, mettons que je veux du rouge, ce qui n'est pas très joyeux pour de la brique rouge, mais voilà, ça ressort. Voilà. Et maintenant, si je voulais exporter cette capture d'écran, je me cale bien. Et j'ai la section de mon mur avec la hotline, avec le relevé, en fait, la polyligne qui correspond. Donc, vous voyez que dans Cloud Compare, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, évidemment, on peut faire beaucoup plus de choses dans Cloud Compare, notamment si vous travaillez avec des informations géographiques. Mais ce n'est pas notre cas pour l'instant. Et on va rester simple. Je préfère me limiter à vous montrer tous les outils de base. Et puis, évidemment, il existe énormément de tutoriels. J'en ai mis un certain nombre sur les EPI. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien. J'en ai mis un certain nombre sur les outils de base.